Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vos fêtes se sont bien passées. J'en profite au début de cette vidéo pour vous souhaiter tout plein de belles choses, la santé, l'amour, le bonheur, plein de belles choses pour cette année 2016 et je vous retrouve pour faire un bilan du French Redaton qui a eu lieu la semaine avant Noël. Je me rappelle plus précisément des dates, ça doit être du 20 au 27 ou du 21 au 27 peut-être, mais bon, vous retrouverez les dates, j'essaierai de les mettre en dessous dans la barre d'infos. C'est dur aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai lu 5 livres, le but étant de lire 4 livres. J'ai réussi mon challenge, j'étais super contente et on se retrouve donc là tout de suite pour faire le bilan. Le premier livre que j'ai lu, c'est Les Contes à Dormir d'Hub de Cède qui est paru chez Makaka Édition. C'est des contes qui sont revisités de façon très personnelle et ça ne m'a pas emballé plus que ça. Alors j'essaye de vous en trouver un, parce qu'il y a des choses qui étaient plus ou moins connues, dont je crois qu'il y avait le chat beauté, mais je ne sais plus où il est. Voilà, par exemple, Barbe Bleue, voilà, c'est Barbe Bleue, mais c'est revu à sa sauce, revu d'une façon différente. Et ça, pour moi, ça ne m'a pas vraiment, vraiment emballé. Je ne vais pas en parler plus que ça, parce que bon, ce n'est pas plus que je m'étale pendant 100 000 ans à lire des choses négatives. J'ai ensuite lu Nekojima, l'île des chats de Sato Orokura, qui est un livre de ma fille. Oui, c'est un livre très jeunesse, mais elle est en train de le lire et moi, j'avais un peu envie de savoir ce qu'elle disait. Donc, c'est vraiment pour les petits, c'est... La mienne a 8 ans, elle a eu 8 ans dimanche dernier et c'est vrai que c'est super mignon pour des petites filles. Si vous avez des petites filles ou dans votre famille, des petites filles qui ont à peu près cet âge-là, c'est super mignon à lire, c'est très facile, les dessins sont très jolis. Et en fait, donc, c'est une petite fille qui s'appelle Cathy et qui vit sur Nekojima, qui est une île qui est uniquement peuplée de chats. Donc, elle a 4 copains qui sont donc tous des chats, qui sont ici. Et elle, elle veut faire comme eux, donc elle se déguise, elle veut leur faire croire, en fait, qu'elle est aussi un chat pour ne pas se faire repérer. Et donc, elle se déguise en petit chat. Donc, elle a un petit bonnet avec des oreilles et elle a une petite queue comme les chats. C'est très très mignon, très très mignon à lire. J'ai ensuite lu ce livre de Thomas Carrera, « 100 000 canards par un douceur d'orage ». Alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, c'est paru chez Sarbacane, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce roman. Mais franchement, je ne sais pas ce qui a pris à cet homme d'écrire un roman pareil, c'est assez perturbant. C'est Ginger, donc. L'histoire, c'est Ginger qui débarque à Mary Waters, qui est une île paumée, mais on ne peut pas faire plus paumée en Angleterre, pour un festival de musique. Et en fait, il y a une attaque de canards. Enfin, c'est vraiment hors du temps. Le début du livre est génial. Moi, j'ai vraiment adoré, je me suis dit, « Waouh, c'est super, franchement, ça va être génial, l'histoire et tout. » Parce que, bon, vraiment, au début, ça reste quand même assez structuré. Et à un moment... Je crois que c'est aux alentours de la centième page, voilà. Ça part dans tous les sens. C'est un bordel sans nom. Ouais, c'est vrai qu'après, j'ai trouvé ça très brouillon. J'ai trouvé ça moins agréable, parce que ça part dans tous les sens. Dommage, parce que le début, moi, me plaisait énormément. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en dehors des personnages qui ont été inventés pour cette histoire, on retrouve des grands noms de la musique. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Maintenant, voilà, ça ne l'a pas fait... Pour moi, ça ne l'a pas fait plus que ça. J'ai ensuite lu un livre de Sandrine Collette, « Six fourmis blanches » qui est paru chez De Noël. De Noël sur froide, la collection sur froide. Et c'est un peu pareil. J'en ressors mitigé. Parce que pendant toute une partie du livre, on s'ennuierait presque. On est perdu. On n'arrive pas trop à savoir un peu tout ce qui se passe. Et à un moment, boum, donc là, tombe... Commence, en fait, l'histoire réelle, mais l'histoire, elle commence vraiment... Enfin, dans le dernier tiers du livre. Ça m'a un peu... Un peu gênée, parce que je ne suis pas rentrée tout de suite dans l'histoire. Et je suis rentrée vraiment dans l'histoire, limite au moment où j'arrivais à la fin du livre. Et je n'aime pas, moi, ce genre de truc, j'aime bien être pris dans l'histoire, surtout que c'est un thriller. Donc, l'histoire, c'est... Il y a deux côtés. Il y a l'histoire... Enfin, il y a deux histoires différentes qui ont un lien. Mais le lien, on ne le comprend qu'après. Et je n'ai pas envie de trop en dire non plus, parce que sinon, je spoil. Et là, je me rends compte que je suis en train de spoiler, donc je vais couper. J'ai ensuite lu le livre de Sandrine Collette, Six fourmis blanches, qui est paru chez De Noël, de leur collection Suir Froide. C'est un thriller. Je ne peux pas dire que ça m'a plu à outrance, mais j'ai trouvé le début un peu long. Je ne voyais pas vraiment ce qu'on voulait nous amener. Je ne vais pas non plus vous en dire trop, parce qu'après, sinon, bon... Mais la fin, vous, quand même, sont pesants d'or. Donc, bon, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre que j'ai quand même relativement apprécié. C'est deux histoires différentes. Donc, il y a une histoire qui est racontée par Lou et une autre histoire par Mathias. C'est deux histoires, vraiment, qui se déroulent au même endroit et qui... Deux choses totalement différentes. Mathias, donc, va sacrifier... Et... Sur une colline et il s'apprête à sacrifier des chefs. C'est quelque chose qui se fait dans cette région-là, le sacrifice. Et... Donc, tout le village est là pour le regarder. Ça, c'est d'un côté de l'histoire. L'autre côté, c'est l'histoire de Lou qui part en trek, donc, dans la montagne avec des amis et... Avec d'ailleurs cinq amis, ce qui fait qu'ils sont six en tout, d'où le titre Six Fourmies Blanches. Et il va y avoir une tempête et il va y avoir plein d'imprévus qui vont faire que cette cordée va vivre un véritable enfer dans la montagne. C'est pas un coup de cœur, c'est un livre que j'ai bien apprécié. Et puis, voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais... Ça a été une lecture qui s'est fait quand même relativement facilement. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce French Readathon, je l'ai enfin lu after le tome 1 de Anna Todd. Et... Je comprends... Je comprends l'engouement qu'il y a pour ce livre. Il se lit très facilement, c'est très simple à lire. C'est quand même nettement mieux écrit que 50 nuances de gré. Ça s'est fait. Mais... Voilà. Pour moi, je crois que définitivement, je ne suis pas fait pour ce genre de livre. Déjà, Maybe Someday, qui est quand même une romance moins érotique que celle-ci, m'avait déjà moyennement plu. Celui-ci, je l'ai lu en entier, mais franchement, ça ne me donne pas envie de connaître la suite, quoi. Enfin, je sais peut-être que je vais me dire « Ah, quand même, je passe à côté d'autres choses, donc je vais le lire. » Mais, voilà, ce n'est pas the coup de cœur, ce n'est pas vraiment... Tout le monde a tellement censé ce livre que, voilà, ben moi, je me suis... Il y a des moments où je me suis ennuyée, quoi. C'est... Mais bon, peut-être... Là, je vais... Peut-être suis-je trop vieille ? Je ne sais pas, mais... Au moins, je l'ai lu. Au moins, je sais que ça ne me plaît pas à outrance et je verrai bien si je lis quand même le tome 2 histoire de voir... Si vous, vous avez lu le tome 2, vous avez lu le tome 1, dites-moi si éventuellement ça vaut quand même le coup de lire le tome 2. Est-ce que le tome 2 vous a plus plu que le tome 1 ? Peut-être que ça me motivera pour lire le tome 2. C'est vrai que des fois, les tomes 2 sont plus intéressants que le premier tome. Des fois, non. Donc, c'est un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis sur... sur After. Sur d'autres livres, les autres livres, si vous les avez également lus et aimés ou pas. Si vous avez aimé L'attaque des canards. Je perds ma voix, ça y est. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas sur Nigojima, L'Île des chats. Vraiment, c'est super mignon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501